Et salut tout le monde, nous voilà avec le Raptor et comme j'avais dit au départ, on va enfin le rouler en 4S sur le circuit j'adore ce look, alors je vais rouler dans le pré la dernière fois, j'ai passé vite fait un petit coup dessus sur la carreau j'adore ce look là, qu'est-ce que ça donne là en 4S parce qu'en 6 on avait pris 86 kmh sur le pré, c'était vraiment énorme oh c'est déjà bien en 4S, oh la la oui, par contre ça manque un peu de frein oh la vache, je pense que ça va envoyer là je viens de rouler, alors là forcément vous ne savez pas mais je viens de rouler juste avant le 8SC Tombola en 4S qui était vraiment trop creux en 4S et quand tu passes après là-dessus, waouh, ah ouais c'est un autre monde j'adore ce style avec la roue à l'arrière l'amortissement est vraiment pas mal, les roues glissent, alors je l'avais dit je le sentais que ces roues allaient glisser ici mais ça peut faire du drift enfin en tout cas des belles glissades, ça va être joli ouais là en 6S ça serait trop ici, déjà en 4 là je ne peux pas plus à fond ok, en 4S je ne suis pas à fond sur la gâchette déjà, donc en 6 ça serait vraiment trop alors la 6S c'est des pneus typiquement à tout faire avec, tu peux rouler bitume, tu peux rouler près, tu peux rouler sur circuit même si, alors là évidemment c'est beaucoup moins efficace on le voit, comparé à la tenue de roue du 8SC peut-être que je vous calerai les deux runs l'un après l'autre, je ne sais pas trop bah ouais ça glisse, oh la vache ça manque peut-être un peu de grip là sur la piste parce que du coup toute la puissance ne passe pas au sol ah je ne peux pas appuyer oh la vache donc avec lui j'ai prévu deux packs là aujourd'hui et le deuxième run comme je l'avais dit on se fera sans la roue sans la roue derrière, voir un peu ce que ça donne niveau ressenti parce que du coup forcément ça va vraiment alléger la voiture derrière est-ce qu'elle n'a pas trop piqué du nez sur les sauts, on va voir tu ne peux pas appuyer, c'est dingue j'appuie à 50% et je suis déjà au bout de la ligne droite je vais essayer d'appuyer à fond en descente là ah c'est trop, c'est trop, c'est pas maîtrisable non, non ça l'isolement bon je retire ce que j'ai dit, c'est pas vraiment adapté pour la piste enfin ici en tout cas la piste très glissante ça fait de la glisse mais ça rend la machine assez dure à maîtriser quand même alors que dans le pré elle était top après trouver des pneus qui peuvent aller et dans l'herbe et dans la terre glissante comme ici là et sur le bitume c'est quand même pas facile je pars d'ici ah ouais non c'est trop il manque du grip là avec les pneus par contre c'est vraiment un terrain de jeu pour lui quoi je me demande si je vais pas, lui tu vois je pense que je vais le rouler sur la plage je vais aller tester sur la plage en fait tout le sable que je vais envoyer je vais pas l'envoyer dans la carreau et dans la transmission ça va quand même voler là à part dans les virages où ça risque de voler dedans mais en majorité le sable il ira pas dedans donc je pense que je vais le tester comme ça sur la plage j'ai pris un support métal donc ça c'est pas bon par contre il tombe bien court franchement regarde ça c'est pas mal hein ça me démange de faire un saut là-bas mais il faut que je me calme j'ai deux packs à faire avec et je regardais également sur du coup je suis allé voir sur Conrad pour faire mes petites recherches pour vous mettre les prix actuels de cette machine et de la release des swatchers donc pour rappel là celui-là il est à 400 en ce moment je vous parle courant juillet là on est le 13 juillet cette machine là elle est à 474 sur Conrad.de parce qu'on a un Conrad.fr et Conrad.de donc en Allemagne et la release des swatchers est à un peu moins de 400 je crois et comme je vous l'avais dit des fois ils font des promos et là vous touchez des machines à moins 20 moins 30% ce qui est vraiment intéressant là pour le coup là sur ces machines alors là des swatchers j'ai eu très bon retour déjà esthétiquement elle est magnifique et pour une machine 1 7ème à 300 et quelques euros avec une belle carreau comme ça de Mustang ouais non c'est si vous hésitez à craquer vous avez ce qu'il faut pour rouler à côté de chez vous je ne peux que vous la conseiller et celle-là aussi le petit Raptor là alors c'est que mon deuxième pack avec mais honnêtement je sens vraiment bien la machine j'en ai discuté avec Poptoy qui l'a eu aussi il m'a dit qu'il en était amoureux sur cette caisse il l'adorait non mais c'est vrai et donc du coup du coup je me tâte à essayer d'autres machines really alors peut-être que ça sera des flops peut-être que ça sera des flops mais du coup j'ai envie d'essayer d'autres machines really j'ai vu qu'ils avaient un petit monster un petit ruggy donc je pense on va attendre j'en ai pas vu beaucoup par contre sur le bon coin ça ne doit pas trop se vendre sur le bon coin ça oh là là par contre la stabilité c'est pas évident et du coup on se fera des tests j'attendrai un peu les soldes en Allemagne et attendez-vous dans les prochains mois à voir d'autres machines really parce qu'en plus les plaies ne sont pas chères il y a quand même pas mal de dispo donc ça pourrait le faire je pense vous voyez la double bosse là celle là s'il y avait des pneus avec du grip elle passerait vraiment tranquille là la puissance la puissance se perd tellement en glisse il y a tellement de dispersion de la puissance que ça me paraît très compliqué de passer à double sans faire n'importe quoi par contre ouais ça fait vraiment ouais le vrai désert buggy où tu pars en glisse sans arrêt ouais c'est un pilotage vraiment sympa là je cherche pas vraiment l'efficacité sur piste c'est plus le fun là regarde ça j'adore on les serra quand même avec des pneus je vais regarder la différence de taille des roues pistes avec celle là s'il y a beaucoup de différence et peut-être que je vais la tester avec des roues pistes avec du grip celle là on va voir pourquoi pas les roues du caracal pour être sympa comme comparo alors évidemment elles seront bien moins larges mais ça dérange pas plus que ça par contre en hauteur ouais non celles là font au moins 130 de diamètre elles font au moins 130-140 de diamètre alors des roues buggy ça fait dans les 115-120 je crois un truc comme ça on va mettre ça à la fin du pack là je vous mettrai je vous mettrai une route buggy à côté vous vous rendez compte de la différence de taille alors pour le fun alors je sais pas si je vous mettrai ce run juste après le 8 SC le lendemain mais ouais ça n'a rien à voir hein quand tu passes du 8 SC tombeau là là où voilà et je l'ai dit répété je vais pas encore mais ouais faut le rouler soit en 6S ou augmenter le pignon là celui là il est d'origine je crois bien et c'est un bestiaux ça glisse dans tous les sens une machine comme ça par contre je pense que c'est moins évident quand tu débutes honnêtement ou alors faut vraiment faut vraiment il est cool avoir une radio idéalement sur laquelle tu peux régler la puissance la puissance de gaz parce que sinon tu risques de te faire surprendre franchement c'est vraiment costaud niveau puissance ça envoie on apporte pas mal du train arrière à l'accélération il faudrait peut-être refaire les diffs je sais pas on voit que la roue aussi sur les chocs la roue qui est sur le toit se balade beaucoup donc je me demande si on va pas fissurer ou casser la cage on va voir dans le temps je pense que je vais y mettre quelques packs à la machine là là c'est déjà mon deuxième en quelques jours et je vais remettre un troisième dans la foulée allez on va filmer d'en haut que ce soit un peu moins monotone alors à basse vitesse ça se tient bien la machine par contre dès que tu mets les gaz c'est euh là sur les pavés il n'y a pas de problème oh pop ah ouais là t'as loupé je viens faire les freiner à un moment donné on va essayer d'accéder un peu alors j'avais dit que je le ferais pas mais ça me démange trop ah bah quand je dis que c'est une bête un saut comme ça la dernière fois que j'en ai fait un comme ça c'était avec le X-North oh il est... ouais franchement je sais pas trop quoi vous dire à part que la machine est top c'est vraiment un pur régal autant il y a des machines que j'aime bien qui sont sympas mais il manque toujours un peu de fun là celle là je pense que t'as tout hein alors faut voir si je vais pas casser sans arrêt mais pour l'instant à cette deuxième pack et ça se passe plutôt bien alors je lui mets quand même quelques pelles elle est pas forcément très jolie alors voilà par contre ouais ça glisse fort à l'accélération à basse vitesse ouais à basse vitesse ça glisse beaucoup du train arrière donc faut se méfier sur les pavés il y a aucun souci ça tient super bien ah là il y a une pierre ah il y a une pierre là bas elle part bien à plat, enfin franchement j'ai pas grand chose à y refrancher il faudrait peut-être refaire un peu les divs je pense par contre quoique sur le pré ça allait super bien on va déjà voir en changeant les pneus on va voir ce que ça donne avec les pneus buggy si ça passe si on peut les faire passer on va voir ce que ça donne et puis de toute façon cette machine également comme je vous l'ai dit lors de la première vidéo test on va lui mettre la carreau de hot rod je pense que vraiment je vais partir là dessus en essayant de faire un truc assez facile à interchanger entre les deux carreaux parce qu'elle est très très fun à conduire comme ça là et avec la carreau aux trottes je ferais pas la même chose c'est sûr le saut que vous avez vu tout à l'heure je le referais pas avec la carreau aux trottes c'est clair et net ça c'est un peu plus destiné au bitume j'essaie de trouver des roues de bitume pour faire de l'asphalte peut-être même un peu de circuit on essaiera pourquoi pas peut-être mal à tester sur circuit également j'essaie d'être assez propre sans forcément rouler très vite vous voyez le saut là la machine n'applique pas du tout du nez évidemment je garde le doigt sur l'accélérateur mais il n'y a pas besoin non il n'y a pas besoin de rester accéléré comme sur un moya par exemple cette dernière que j'ai en tête qu'il y avait ce problème ou le moya si tu gardes pas le doigt sur l'accélérateur assez franchement on va dire il va piquer du nez et il va se planter c'est des coups à prendre avec chaque machine elles sont toutes différentes là dessus elle est bien équilibrée du coup là le raptor est plutôt bien équilibré grâce à cette roue je pense on va avoir un ressenti différent sans la roue arrière ça c'est clair comme à chaque fois je vous fais souvent des coupures dans les vidéos mais j'essaie de vous laisser un maximum les pelles etc en général je coupe les moments où je dis trop rien et puis voilà où c'est assez monotone je m'en rends compte en faisant les montages quand c'est assez monotone je vais pas vous faire une vidéo de 25 minutes de run alors que je parle 2 minutes enfin en 5 minutes mais par contre j'essaie de vous laisser les moments où il y a des chutes en tout cas des chutes assez violentes pour la machine vous voyez aussi ce qu'elle encaisse si je vous mets juste les beaux moments où il y a des beaux passages alors déjà les vidros c'est court parce que j'en fais pas tant que ça mais je vais faire tout seul ouais mais si je vous mets pas les chutes voilà ça fait pas un ça fait pas un ressenti concret sur la machine quoi vous pouvez pas vraiment vous rendre compte vous allez vous dire qu'elles sont toutes aussi solides et bah c'est pas le cas même si franchement je me rends compte dans mon utilisation à moi j'ai quand même très peu de casse hormis quand je fais du tout terrain hors du freeride on va dire bah là dernièrement avec le Xmarch j'ai fait deux packs et avec le Xmarch j'ai cassé deux fois mais là c'est parce que je fais des trucs que j'ai plus l'habitude de faire je refais des sauts etc des sauts avec des saltos et bah j'en fais beaucoup moins donc forcément tu perds l'habitude et quand tu essayes de faire comme tu faisais avant en gros bah tu y arrives plus et tu casses et là ça m'avait deux fois de suite avec le Xmarch et du coup je prends moins de plaisir à faire ça même si c'est sympa de faire des sauts etc des gros sauts mais bah ça fragilise beaucoup plus les machines quand même j'aimerais bien me reprendre un Xmax mais je sais que j'en ferais plus ou une fois tous les six mois donc bah pas d'intérêt autant prendre des machines que je vais rouler en plus plus ça va plus j'aime les voitures piste quand je suis revenu du Val d'Argent j'avais qu'une envie c'était de retourner rouler sur piste à Baho parce que j'adore ça la vitesse les trajectoires la vitesse de passage dans les courbes mine de rien c'est avec la Hong Nord je me régale vraiment c'est euh... enfin moi je comprends tout à fait pourquoi le kit coûte 750 euros 9 moi j'ai eu la chance on va dire de la trouver d'occasion sur le bon coin à très bon tarif en plus à monter donc moi j'étais super content là dessus et puis à rouler c'est euh... c'est vraiment un régal quoi ces machines pistes c'est hallucinant et puis l'autre intérêt aussi c'est que je vois bah c'est que tu casses très rarement très très rarement alors dans mon cas bon je crame des lipo 6s sur la MCD ça m'arrivait deux fois déjà mais deux fois deux fois de ma faute la première fois j'avais pas mis une sangle j'avais mis que deux sangles alors qu'il en avait fallu plus et la deuxième fois bah la sangle l'a cassé je pense vraiment qu'elle a cassé pour le coup après à revisionner la vidéo plusieurs fois je pense qu'elle a cassé puis que du coup la lipo est sortie par l'arrière et a frotté au sol donc là du coup je vais remettre une cale que Mika m'a refait on va mettre des cales devant derrière plus trois sangles et là j'espère que ça va enfin tenir parce que mine de rien vous avez vachement de contraintes sur les lipo enfin c'est pas naudin notamment chez Arma j'ai vu ils mettent eux ils mettent trois sangles dans un bac à batterie que vous pouvez en plus adapter en hauteur là pour ça Arma ils sont vraiment pas mal je l'ai vu sur le Moyef 6s je l'ai vu sur le 4s et je l'ai vu sur mon TLR aussi le typhon TLR et franchement c'est pas trop ces trois sangles n'hésitez pas à bien les fixer surtout si vous faites du bâche du saut etc faut pas lésiner là dessus parce que vous n'êtes pas à l'abri de sortir une lipo et puis d'avoir les soucis que j'ai eu avec la MCD le comportement est vraiment top je suis vraiment pas déçu d'avoir pris à Kubiak cette machine là ah coupure ça y est alors allons voir ce que ça donne franchement ça va ouais donc c'est une GeFor je vais vous montrer donc ça on les trouve sur AliExpress ces lipo là moi je les ai achetés d'occasion c'est pas moi qui les ai prises la lipo, non c'est GT4 GT FDR j'en sais rien GT FDR on dirait Green Power bon 8400 140C donc il y a quand même un bon taux de décharge on finit combien ? ah alors par contre faut que je fasse un réglage sur le vario là effectivement oui il y a un problème au niveau de l'équilibrage des lipo vous voyez que je ne suis même pas à 3 volts donc ça va monter gentiment mais ça c'est pas terrible pour la lipo du coup elle est complètement déséquilibrée plus vous descendez plus ça déséquilibre les cellules donc là pas bon donc déjà j'aurais ça à faire sur le deuxième run je vais me méfier parce que j'ai pas la carte de prog avec moi et le moteur non il est pas chaud pourtant on a roulé assez longtemps quand même 55 degrés vous voyez le SC40 et la lipo 38 c'est ouais pour moi c'est une super machine on va voir dans le temps après 5, 6, 8 packs on va voir mais là jusque là je suis pas déçu on s'enchaînera ce deuxième pack sans ça et je voulais regarder ces pneus alors déjà j'ai 0 offset donc je pense pas que ça va aller je vais regarder si ça passe si ça passe je ferai un run avec et sinon on fera juste le run sans la roue à l'arrière sur les cages sur ce j'arrête de parler une bonne journée à toutes et tous et comme d'habitude bisous caresse salut c'est parti c'est parti 2